Avec nous en visioconférence, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour. Je vous entends parfaitement bien. Tout va bien. Vous êtes agriculteur en Vendée. Vous élevez des bovins, des porcs. Votre exploitation est autonome en céréales et en fourrage pour l'alimentation du bétail. La première question est très personnelle. Est-ce que vous avez, vous aussi, souffert de la sécheresse ? Oui, nous avons souffert de la sécheresse. Mais comme nous avons un stockage d'eau, nous avons pu irriguer nos céréales au printemps, mais aussi notre maïs cet été. Même si les rendements sont assez catastrophiques par rapport aux années précédentes, parce que nous avons eu la canicule. Et ça, c'est le fait nouveau 2022 du maïs à sécher sur place, notamment le 18 juillet avec 42 degrés, avec un vent important et qui a brûlé littéralement les plantes et qui après n'ont pas pu constituer du grain. Donc on va avoir 20% de pertes de rendement malgré l'irrigation. C'est pour vous dire que la situation est compliquée. Moi, je ne me plains pas compte tenu d'un dispositif de production de céréales avec de l'irrigation. C'est de l'eau stockée d'hiver, c'est-à-dire l'eau de pluie que nous avons stockée dans des retenues collinaires. Je plains énormément et nous avons beaucoup de constats de gens qui n'ont pas d'irrigation et qui ont vécu une situation catastrophique et qui n'ont plus de fourrage pour nourrir leurs animaux notamment. Je rappelle quelques chiffres que représente la FNSEA aujourd'hui. C'est 212 000 adhérents, 20 000 syndicats locaux, 12 fédérations régionales, 95 fédérations départementales, 31 associations spécialisées. C'est le syndicat majoritaire. On vous présente souvent comme les défenseurs de l'agriculture intensive et qui tardent à s'adapter aux changements climatiques. Ça doit vous faire hurler, ça ? J'imagine que vous dites que c'est caricatural. Pourquoi ? Oui, c'est caricatural parce que ça fait déjà des années que nous avons fait des adaptations à ce changement climatique et que nous développons l'agriculture biologique. Nous répondons à tous les systèmes de production. Donc il y a eu une réponse à une époque dans les années 60-70 où l'État nous a dit qu'il faut produire plus pour nourrir la population. C'était au lendemain de la guerre et les années de mécanisation, de modernisation. Et puis après, on nous dit que vous produisez trop alors qu'il y avait quand même des vrais enjeux qui étaient posés. Aujourd'hui, l'enjeu est complètement différent. L'agriculture biologique est montée jusqu'à 15-20 % dans certains départements, y compris en Pays-la-Loire notamment. Des dispositifs de produits de qualité ont été mis en place. Mais notre volonté, c'est vraiment répondre à tous les marchés. Marchés de proximité. Et lorsqu'il y a eu la Covid, les agriculteurs étaient présents. Lorsqu'il s'agit d'aller sur de l'export, nous devons être aussi présents. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'importations. Actuellement, avec la grippe aviaire qui a sévi sur le printemps, on est revenu à des 50 à 60 % d'importations de volailles sur le territoire français. Donc je pense qu'il faut prendre toute proportion gardée, essayer de répondre à tous ces enjeux, bien sûr climatiques, mais également économiques. Mais Joël Limousin, quelles leçons vous tirez de cet épisode de sécheresse et de canicule ? Vous nous avez bien expliqué que les deux avaient eu des conséquences dramatiques. Quelle agriculture ? Comment il faut la réinventer, votre agriculture, en fait ? Notre agriculture ? Alors, notre agriculture, un, elle doit être sur l'ensemble des territoires. Nous avons des territoires de plaines, de bocages, de marais, de montagnes. Donc on n'aura pas la même appréciation des choses. Nous devons trouver les solutions où l'élevage puisse rester dans les zones qui sont, je dirais, difficiles, notamment en alpage. Vous ne mettrez pas de céréales en alpage. Donc si on n'a pas d'élevage ruminant, entre autres, eh bien ce sera une catastrophe pour l'aménagement de nos territoires. Pour s'adapter à ce climat, et ça fait déjà une dizaine d'années, nous avons développé d'autres systèmes fourragés, notamment des mélanges fourragés avec un mélange de légumineuses et de craminées, pour justement répondre avec des semis à l'automne pour récolter au printemps. Parce que depuis 5-6 ans, nous avons littéralement des sécheresses importantes sur le mois de mai-juin jusqu'au mois de septembre octobre. Donc la prairie n'est pas suffisante. Donc il faut l'entendre, ce genre de situation. Nous n'aurons pas d'irrigation sur l'ensemble des territoires. Donc c'est vraiment une adaptation avec de la recherche, de l'innovation. Et 2022, pour répondre vraiment à votre question, elle a été très particulière cette année parce que les 40-42 degrés ont amené à des brûlures des plantes. Et la recherche doit vraiment continuer pour qu'on puisse avoir une meilleure résistance. — Est-ce que ça veut dire adapter ? Pardon de vous interrompre. Est-ce que ça veut dire aussi changer de plantes, tout simplement faire des choix différents ? Vous parliez du maïs. Moi, j'ai vu pas mal de champs de sorgho, par exemple. Cet été, j'étais dans le Tarn-et-Garonne, j'étais dans la Drôme. J'en ai vu plus que les années précédentes. Donc c'est une céréale qui vient d'Afrique. Alors elle ne peut pas tout remplacer, évidemment. Mais on voit qu'il y a des agriculteurs qui font ces choix-là. C'est une céréale qui est moins gourmande en eau, c'est ça ? — Oui. Et il y a des choix qui sont faits de diversification. Et ça, c'est très important de diversifier nos cultures parce qu'on peut avoir des périodes de forte pluie, des périodes de froid, mais aussi des grandes périodes de sécheresse. Et c'est ça, cette grande nouveauté. C'est des périodes longues sans pluie. Et il est vrai que le sorgho a besoin quand même d'eau, 20-30 % de moins que le maïs, c'est évident. Il a eu l'avantage cette année, pour en faire également sous mon exploitation, de mieux résister à des brûlures. Et ça, c'est un point fondamental. Par contre, il a aussi besoin d'eau pour avoir quand même des rendements. Ça, je pense que c'est quand même un sujet majeur de diversification. Ça, c'est le maître mot qu'il faut en retenir, de façon à ce qu'on ait des cultures qui soient sans doute plus implantées à l'automne pour récolter au printemps, pour faire face à des périodes longues sans prairie. Et ça, ça fait 4 ou 5 ans que ça a commencé. Donc, on doit vraiment l'instiguer dans nos propositions. Il y a eu beaucoup de critiques, parfois injustifiées, je vous dis franchement ce que je pense, contre les agriculteurs cet été. Il y a eu des attaques contre, par exemple, des bassines agricoles. Enfin, il y a eu des gestes de violence qui sont pour moi insupportables. Mais ça m'est aussi arrivé d'assister, et ce n'est pas le premier été, à des scènes qui, moi, me semblent, de mon côté urbain, je ne suis pas un agriculteur, assez absurde, des champs de tournesol arrosés en pleine après-midi, en pleine canicule. Est-ce que c'est légal, ça ? Légalement, oui, on peut le faire, sauf s'il y a des restrictions d'eau qui amènent à ne pas arroser le jour. Il y a, dans des périodes de restrictions, où nous avons mis en place des dispositifs où l'irrigation n'était autorisée que la nuit. Sur un plan, en fonction des disponibilités d'eau, sur un plan technique, rien n'empêche. Néanmoins, on a voulu faire des essais pour savoir s'il y avait plus de pertes de rendement avec de l'irrigation de jour ou de nuit. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence de rendement, contrairement aux idées reçues. Bien évidemment, c'est vrai que c'est provoquant de voir de l'irrigation en pleine chaleur. Donc on essaie plutôt de porter des conseils pour arrêter vers midi et reprendre que vers 16 ou 17 heures l'après-midi pour éviter les gros coups de chaleur. Mais il y a des moments où l'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'humidité qui part chaque jour en 2022, était à 14 mm par jour. C'est cette capacité à la plante de lutter contre la chaleur. En période d'été normale, on est à 7 ou 8 mm. Donc ceux qui apportent de l'irrigation ont une obligation d'apporter de l'eau beaucoup plus régulièrement. Mais malgré cela, on a quand même ces difficultés. Je crois que le débat de l'eau doit être appréhendé de façon beaucoup plus collégiale. Et c'est ça notre grande difficulté. Ces attaques les uns contre les autres, ça ne sert à rien. La priorité, c'est l'eau potable. Nous devons aussi avoir de l'eau pour l'équilibre des milieux, pour la biodiversité. Mais aussi d'apporter de l'eau pour les plantes. L'alimentation, c'est d'abord de l'eau. Quand vous produisez des tomates, dans une tomate, il y a 70 % d'eau. Si vous n'apportez pas d'eau à vos tomates, vous n'aurez pas de tomates. Même chose pour les pommes de terre. Donc c'est de savoir si on veut la souveraineté alimentaire. Nous avons eu les incendies également cette année. Et on a été contents de trouver des agriculteurs qui ont accompagné les pompiers. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul, de hauteur, et se dire que l'enjeu de l'eau, comme ça s'est passé en Espagne ou dans d'autres pays, doit être multifactoriel. C'est eau potable, biodiversité, et puis l'eau économique pour apporter la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup. Merci Joël Limousin. Et je vous dis à bientôt sur Bsmart. On passe à notre débat. On va parler du label Bicorp. Sous-titrage Société Radio-Canada